Bonsoir ! Mishnah, apparemment simple, qui est en fait un peu plus compliqué à expliquer. Principe connu de tous. Aïkar, poter et tatafel. L'essentiel dispense le superflu, si on va dire, ce qui vient pour agrémenter. Soit, le cas le plus classique, un petit cracker avec du fromage, je fais l'abraha sur le cracker, je dispense l'abraha sur le fromage. Parce que si je mange le dans le même temps, ce n'est pas pour manger le cracker, ce n'est pas pour manger le fromage. D'accord ? Il y a maintenant un cas dans la Mishnah qui nous projette directement dans une situation que, Evio le fanav maliyah. On a apporté devant lui un maliyah, quelque chose de salé, un poisson salé. Batekhila, au début, où pâte immo et un morceau de pain avec lui. Mais vareha la maliyah, il fera l'abraha sur le maliyah, sur le poisson salé, où poter est à pâte et il dispensera la pâte, le pain. Pourquoi ? Parce que la pâte, elle est, comment dire, elle vient accompagner, elle est annulée à lui, elle vient l'accompagner, le maliyah. Soit, en fait, et je continue directement comme ça, pour finir la Mishnah à traduire, comme ça, je vais vous expliquer. Tout ce qu'il y a comme essentiel, il y a avec lui, quelque chose qui est tafel, qui vient agrémenter. Mais vareha la ikar, tu fais l'abraha sur le ikar, on poter est à tefela et tu dispenses l'autre qui est tafel, ce qui vient agrémenter uniquement et qui n'est pas essentiel de consommation. Le principe, on l'a dit, il est général, d'accord ? Imaginez, vous mangez une petite tartelette avec des fruits dessus, vous êtes en train de manger un dessert, un gâteau, il y a plusieurs règles aussi qui entrent en considération. La règle, en l'occurrence, celle-là, cette fois-ci, ça va être que dès qu'il y a de la farine pour faire une base de gâteau, alors c'est la farine qui vient, les cinq céréales, elles l'emportent toujours. Dès qu'il va y avoir de la farine, ça va devenir maison de nôtre, quoi qu'il arrive. Même si vous allez avoir 5% de... Imaginez, vous avez une petite tartelette avec une quantité comme ça, le fruit dessus, mais que tu manges en guise de dessert, aujourd'hui un dessert garni, ça fait une seule entité, l'essentiel, dès qu'il y a la farine, c'est l'essentiel. Il y a des règles, je vais finir, qui est l'essentiel ? Le principe est général, il y a deux qui sont clairs, ce qui est l'essentiel, c'est lui qui l'emporte sur le superflu, ça veut dire que tu manges des fraises à la chantilly, tu fais des reprises à Adama sur la fraise, et tu ne dis pas « Chai la colle sur la chantilly ». Et mieux que ça, tu vas manger la fraise, et après tu mets la psychère de chantilly dans la bouche, tu fais de nouveau Adama et Chai la colle. Et ça dispense la chantilly. Par contre, si tu vas manger la chantilly avant de manger la fraise, alors là, tu fais la maquette chez l'alcool avant. Pourquoi ? Parce que là, si on met attention, c'est écrit dans le Mishnah, « Le Yolaf Namoneach Batechila » au début. On a commencé d'abord à t'apporter le Maliach, et après on t'apporte le pain. Après, je vais revenir sur le Maliach et le pain, c'est un peu plus délicat à comprendre. Mais en tout cas, on insiste d'abord que tu commences avec l'essentiel. Mais si tu commences avec l'autre qui vient agrémenter, tu dois faire la matrache sur lui. Imaginez que je vais vous donner une bonne glace à manger avec dessus du croquant, on va dire des amandes, je vous ai mis des poudres, un peu de poudre d'amandes, pas des poudres concassées complètement, concassées, ouais. On voit encore les petits bouts d'amandes, ou des bouts de noix, ou je ne sais pas quoi, et vous prenez d'abord quelques membres. Vous voulez les goûter d'abord, vous devez faire la matrache de Haït dessus. Mieux que ça, il faut éviter de faire la matrache de Haït dessus, il faut dire comment faire chacole sur la glace, pour acquitter ces petites graines. Mais en tout cas, si ça vous dit de goûter une graine comme ça, pour une quelque raison, eh bien vous devez faire la matrache de Haït dessus sur lui, parce que vous mangez le tafel avant de manger le hikara. Mais c'est pour ça qu'il y a un américain dans le hikara, pas trilla, d'abord tu commences à manger l'essentiel, et seulement après par ça, tu dispenses le superflu. Ça, c'est la généralité, elle est connue, elle est claire en général, ça se retrouve dans plein de situations encore, tu manges une salade, donc il y a dama, mais avec dessus, c'est fréquent de rajouter des petits bouts d'oeufs, c'est à la mode de mettre des petits bouts de menthe sur la salade verte, ou des, je ne sais pas moi, des fleurises, je ne sais pas quoi, eh bien tu fais la matrache sur l'essentiel, tu dispenses l'autre qui vient réglementer. Ça, c'est clair pour le moment, et même mieux que ça, maintenant, c'est pour parler d'une personne qui va manger un bout de poisson salé, et qu'après, c'est tellement violent le sel de la bouche, qui est obligé de prendre un petit bout de gâteau, un petit bout de pain dans sa bouche, le pain qu'il mange, c'est pour calmer le sel trop fort, et dans ce cas-là, il ne fait pas d'entra sur le sel, parce que le malhia, il le dispense. Mais concrètement, là, arrive la très grosse précision. Je vous avais dit d'abord, imaginez que je veux manger maintenant, une petite bouchée de, j'aime tellement le saumon fumé, je veux me manger une petite bouchée d'un bout de saumon fumé qui est à l'intérieur d'un petit pain à vête, et les manger comme ça, parce que j'aime le saumon, pas parce que j'aime le pain, mais ça se mange comme ça, je n'ai pas mangé du saumon fumé, tout ça. Alors là, dans ce cas-là, il faut que tu saches, tu fais la bracha de mesonautes dessus, pas comme la Mishnah me le dit apparemment, tu fais la bracha sur le poisson, tu dispenses le poisson. Parce que la Mishnah, qui me dit que tu fais la bracha sur le malhiaq, on parle que tu n'as aucun autre intérêt de manger le pain ni le malhiaq, simplement pour avoir quelque chose qui va t'apaiser la bouche, parce qu'en fait, on parle d'une personne comme il nous dit le partenora, on parle d'une personne qui a mangé beaucoup de fruits très sucrés, et là, il a la bouche qui est tellement dure, trop sucrée, il est obligé de manger quelque chose de salé un petit peu pour rééquilibrer le tout. Alors là, on lui apporte un autre manière, il n'avait pas porté le but de manger ce petit goût de poisson, parce que sinon, il aurait lui-même été à faible, donc il a obligé de manger des fruits, maintenant, il a très envie de manger quelque chose de salé, on va lui apporter un petit goût de poisson salé pour lui calmer un petit peu le rééquilibré, le sucré qu'il a mangé, et il va manger ce poisson, et après, maintenant, il a la bouche trop salée, alors il va falloir de manger un petit goût de pain, le pain, il est à faible aux manières, d'accord ? Par contre, comme on a dit, s'il a envie de manger même un petit goût, il aime tellement la damefroute, mais il a mangé la damefroute, vous savez, j'ai utilisé la damefroute, vous savez ce que c'est, d'accord ? Les, comment dire, les oeufs de poisson, le cabillaud, je ne sais pas de quoi ils font, ou quoi ils font, le poisson salé, et la boutargue, il y a un bout de boutargue, on va manger la boutargue, maintenant, la boutargue, tu ne vas pas la manger tout seul, tu manges avec du pain, là, tu fais la bocha de Amozi, tu as les deux en même temps, ne dis pas, tu fais la bocha sur chez l'alcool, et tu dispenses d'autre, parce que là, maintenant, tu as envie de manger quelque chose de kiffant, tu veux manger les deux en même temps, un et la nuit de l'autre, ils forment une seule entité, et dans ce cas-là, c'est le pain qui est en pain, mais quand tu as déjà mangé quelque chose de trop sucré, et tu veux maintenant manger quelque chose de maliach, alors là, que dans cette situation-là, tu manges le maliach, et dans ce cas-là, tu dispenses le pain, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une bonne éclame de Hatzlach, un comme tout le monde, c'est là.